La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, il y a quatre mots qui peuvent définir l'artiste que vous allez découvrir aujourd'hui. Ces quatre mots sont pop, folk, français, éco. Il s'appelle Antoine Armédan, il est originaire d'Anguien. Il a sorti un nouvel album qui est pop, folk. J'adore. L'album s'appelle Sous la lune. Et je l'ai rencontré en face de la gare centrale à Bruxelles, dans un endroit qui s'appelle le Brewdog. Un endroit que je vous suggère d'ailleurs. Dans sa bio, il y a un petit mot qui m'a attiré. Je vais vous dire pourquoi. C'est le mot élégant. Et ce mot m'a attiré parce que, rappelez-vous, il y a déjà quelques temps, j'interviewais le groupe Baïkonour, qui eux aussi font de la pop élégante. Alors, j'ai demandé à Antoine Armédan. Alors, dites-nous, Antoine Armédan, vous aussi, vous faites de la pop élégante ? J'espère que je fais de la pop élégante. Donc, j'essaye que ce soit des chansons qui ont une certaine esthétique. C'est un peu plus dans ce côté-là. Je ne suis pas dans le format pur commercial. J'essaye déjà au niveau des textes que ça raconte quelque chose, mais aussi au niveau de la musique, que ça ne soit pas forcément quatre accords qui tournent pendant tout le morceau, qu'il y ait un peu de recherche. Et donc, voilà, j'espère que les chansons, au final, sont un peu raffinées. C'est un peu dans ce sens-là, élégante. Dans votre maison familiale à Anguien, il régnait quand même une atmosphère musicale. Alors, vous pourriez un petit peu raconter comment l'atmosphère qui régnait chez vous à la maison, avec des disques de Souchon et d'autres, vous a influencé pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui ? Eh bien, c'est vrai que ça a vraiment baigné toute mon enfance, tous ces disques des grands de la chanson. Et aussi, à nouveau, plutôt des chansons, elles n'étaient pas de la variété, mais je n'ai pas envie de mettre une connotation péjorative sur la variété, mais c'était plus des chansons aussi, un peu plus à texte, qui racontaient quelque chose. Et donc, ça, déjà, c'est rentré dans mon oreille. Et puis, chez mes parents, ils ont instauré des cours de guitare le samedi matin, au départ à destination d'Animateur Scoot, et puis à destination de Qui Voulait. Et ça s'est appelé le groupe guitare, ça existe toujours d'ailleurs. Et donc, moi, j'ai baigné dans cette idée de partage de la musique le samedi matin. On chantait des chansons tous ensemble. Il y avait 30 guitares dans le salon. Et je pense que ça, ça m'a beaucoup formé. Je me suis un peu éloigné après, parce que je me suis... À l'adolescence, j'ai écouté plein de rock, et puis je me suis formé au jazz, je suis passé par le conservatoire. Mais à côté de ça, il y a tout ce côté de chansons, et de musique, et de partage qui est resté. Et du coup, je pense que c'est plus fort que moi, parce que ça a fait des racines très importantes, et qui ont refait surface, ou disons qu'ils sont restés toujours en latence à côté du rock et du jazz, et puis qui ont vraiment refait surface pour ce projet. Quand vous êtes rentré au conservatoire, vous aviez déjà une certaine maîtrise de la musique ? J'avais une maîtrise de la musique, mais en autodidacte. Donc je connaissais tous les accords de guitare pour faire des chansons. Je faisais déjà beaucoup d'improvisations, des solos de guitare, mais tout ça était en autodidacte. Par contre, je ne savais pas lire une partition. Donc juste avant d'entrer au conservatoire, j'ai mis quand même deux ans à m'y préparer, à rattraper un peu le bagage pour pouvoir y entrer, parce qu'il y a un examen très sérieux pour entrer au conservatoire. Mais donc voilà, toute mon approche de la musique et mon bagage de la musique étaient très sensitifs jusque-là, et puis il est devenu un peu plus théorique et un peu plus pratique avec l'entrée au conservatoire. Et les cours au conservatoire, ils ne sont pas trop formatés ? Non, non. Évidemment, moi j'étais dans la filière jazz, donc c'est une musique très improvisée, et je pense que c'est une des musiques les plus ouvertes. Parce qu'en découvrant le jazz, j'ai découvert aussi plein d'autres musiques, notamment toutes les musiques du monde, parce que le jazz s'est frotté à toutes ces musiques-là. Et du coup, je n'ai jamais ressenti ça comme étant formaté. Peut-être que s'il y avait une école de chansons et qu'on nous avait dit qu'il faut absolument faire un couplet, un refrain, un couplet, un refrain, que j'aurais senti ça un peu formaté. Mais là, dans mon apprentissage au conservatoire, c'était vraiment un truc très ouvert et super chouette. Qu'est-ce que ça vous a apporté votre passage au conservatoire, en plus du fait que vous avez appris beaucoup en autodidacte ? Ça m'a apporté la connaissance quand même de pas mal de choses, et notamment de l'harmonie. Maintenant, j'en connais quand même un rayon sur les accords. Quand je veux commencer à composer, je le fais, mais en sachant que je peux faire ça ou ça ou ça. Si je n'avais pas eu ce passage par le conservatoire et que j'avais gardé mon approche un peu autodidacte, peut-être que j'aurais trouvé une série d'accords et que je me serais dit « Ah, c'est génial ! » et puis que je me serais aperçu qu'en fait, il y a déjà 200 groupes qui ont fait la même série d'accords et qu'il n'y a quelque part aucune originalité là-dedans. Donc voilà, c'est ça que ça m'apporte. C'est un savoir que j'ai à ma disposition et qui me permet de composer librement et d'essayer de faire du coup des belles choses. 2012, c'est une grande année pour vous puisque vous mettez toutes vos expériences dans une boîte et vous sortez le jardin des nouveaux jours. Alors comment vous avez eu cette inspiration pour justement faire un CD ? En fait, ce premier album, il a été un peu précipité parce que j'ai commencé à composer vers 15 ans, je pense, et puis pendant une dizaine d'années, donc j'ai composé comme ça. Et à un moment, je me suis retrouvé avec quelques chansons. Je me suis dit « Tiens, ça pourrait être chouette d'en faire un album un jour », mais sans un projet bien établi de sortir un album. Et en fait, j'ai un ancien élève à qui j'ai donné cours de guitare qui faisait son TFE d'infographie et qui m'a demandé s'il pouvait le faire sur moi. Et j'ai accepté, évidemment, mais du coup, ça a un peu précipité les choses parce que tout d'un coup, il fallait un album puisque lui allait faire la pochette de l'album, un clip, un site internet, donc tout le visuel autour du projet. Mais du coup, voilà, il fallait enregistrer cet album et ça s'est fait en deux jours dans le grenier de mon cousin avec des chansons que j'avais encore presque jamais chantées sur scène. Et du coup, ça explique aussi le fait que c'est sorti en guitare-voix de manière très, très simple, sans arrangement, etc. parce qu'on n'a pas eu forcément le temps de développer tout ça. Mais je suis très content de ce résultat. Les chansons de ce premier album, donc, étaient des chansons que vous aviez déjà composées auparavant ? Oui, c'est ça. C'est un peu un... Ouais, c'est une chanson sur une dizaine d'années, je crois, j'ai pris un peu celle qui me paraissait le mieux collée ensemble et créé une certaine homogénéité pour faire ce jardin des nouveaux jours. Et j'ai rassemblé tout ça. Et alors, effectivement, pour l'autre album, il y a eu plus une période de composition qui a été beaucoup plus courte et puis toute la suite. Est-ce qu'on peut dire que le jardin des nouveaux jours est une sorte de brouillon de votre album Sous la lune ? Je ne pense pas que c'est un brouillon parce que je ne changerais pas cet album avec le recul. Simplement, c'est un album qui est différent par le fait que moi, j'avais écrit de manière très naïve, entre guillemets, juste comme ça, dans mon petit coin, sans me dire, tiens, est-ce que ça sera diffusé un jour ? Est-ce qu'il faut que ça rentre dans un certain format pour que ça puisse être diffusé ? Ou est-ce que... Et du coup, sur cet album, il y a, par exemple, il y a une chanson qui fait 7 ou 8 minutes. Je ne me suis jamais posé la question si c'était trop long ou pas. J'ai juste écrit comme ça. Et donc, par rapport au deuxième album, là, je me suis plus mis dans une idée de... J'aimerais bien que ça soit... que ça soit un peu plus diffusé. Et donc, là, j'ai travaillé un peu différemment. Mais du coup, ouais, ce premier album, non, il reste une sorte de premier j'aime et tout aussi sincère que le premier, avec une approche... Ouais, peut-être au niveau de la manière de composer, là, c'est peut-être un petit peu différent parce que pour le premier album, j'ai écrit plutôt d'abord les textes et puis j'ai mis les musiques dessus. Pour le deuxième album, j'ai fait les deux en même temps. Mais voilà, non, je ne dirais pas que c'est un brouillon. Donc, c'est une première expérience. Oui, le mot brouillon était entre parenthèses. Quand on lit votre bio, on voit que vos influences c'est Cabrel, Le Forestier, Rimbaud. On peut dire que vous êtes un chanteur à texte ? Oui, enfin... Oui, oui, j'espère qu'on peut trouver que mes chansons sont des chansons à texte. C'est vrai que le premier album, justement, je l'avais défendu sous l'appellation chanson française à texte. Bon, comme il est réalisé en solo, que j'ai tourné en solo, ça avait une connotation très intimiste et je trouvais que chansons françaises à texte, ça collait bien avec ça. Ce que je me suis quand même rendu compte aussi, c'est que quelque part, ça pouvait effrayer certaines personnes en se disant OK, un concert de chansons françaises à texte, ça veut dire rester assis sur sa chaise, bien écouter, essayer de comprendre ce qui se passe. Et ça, ça me déplaisait un peu plus, par contre, parce que moi, j'essaie que pendant les concerts, il y ait vraiment un partage avec le public et que ça ne soit pas le calme plat tout le temps. Et donc, pour cet album-ci, en fait, j'ai changé mon orientation et puis avec le fait que pour ce nouvel album, qui s'appelle Sous la lune, il y a des arrangements, il y a des instruments en plus, etc. Dès que j'ai mis tout ça, en fait, je trouvais que c'était moins juste de la chanson française à texte où on pourrait directement imaginer Brassens, par exemple. Mais ici, avec tous ces instruments en plus, je trouve que ça va beaucoup plus vers la pop et vers le folk. Du coup, voilà, pour moi, mon projet actuel, maintenant, c'est plus du pop-folk en français que de la chanson française à texte, même si ça reste de la chanson. Et j'espère que mes textes racontent quelque chose. Quelle a été l'inspiration pour les noms des deux albums, donc Le Jardin, Des Nouveaux Jours et Sous la lune ? J'aime bien prendre une des chansons, enfin, en tout cas, jusqu'ici, pour donner le titre à l'album. Le Jardin des Nouveaux Jours, j'aimais bien parce qu'il y a un petit côté nature et voilà, moi, je suis aussi, j'aime bien ce côté-là. Et puis, c'était la découverte avec ce nouvel album, donc comme c'était un peu le... Voilà, je ne sais pas ce qui allait se passer, c'était le futur qui arrivait, comme ça, je trouvais que ça collait bien. Et du coup, pour ce deuxième album, en choisissant Sous la lune, déjà, la chanson, c'est une chanson un peu fraternelle, un peu d'amour universel. Et du coup, j'aimais bien cette idée que mon album porte le titre d'une chanson qui parle de ça. Et alors, en plus, je trouvais qu'il y avait une petite continuité entre le Jardin des Nouveaux Jours et Sous la lune. Il y a aussi un petit côté un peu nature et donc voilà, je trouvais que ça marchait bien. Alors, quels sont les thèmes des chansons de votre nouvel album Sous la lune ? Eh bien, c'est un peu dans la continuité de l'album précédent. Il y a un peu de tout, en fait. Il y a des faits de société que j'ai vus à la télé ou lus dans la presse et qui m'ont bouleversé. Du coup, je me suis dit je vais écrire là-dessus. Il y a aussi la famille, il y a l'amour, l'amitié, le temps qui passe. Voilà, un peu tout ça. Donc, à la fois, il y a des sujets un peu plus graves et puis d'autres plus légers. Mais chaque fois, c'est... J'aime bien dire que je n'écris pas des chansons pour écrire des chansons. C'est plus les thèmes des chansons ou les sujets des chansons qui viennent à moi un peu naturellement. Encore ici, en venant dans le train, je voyais sur Facebook quelqu'un qui publiait dans le groupe Facebook d'Anguien. C'est quelqu'un qui s'est fait voler son vélo et puis qui s'est fait brûler son deuxième vélo et puis qui s'est rendu compte qu'en fait, le seul endroit sécurisé de la gare, c'était le radiateur en face du guichet. Et donc, cette personne a décidé d'attacher son vélo au radiateur et il y a un petit feuilleton qui commence, on est au troisième jour et tant qu'il n'y aura pas de mise en place d'une meilleure surveillance via caméra ou un truc comme ça, cette personne décide de laisser son vélo là et je trouve ça marrant comme histoire et donc, voilà, je suis sûr que j'en ferai une chanson un jour. Je ne sais pas si elle sera sur un album mais j'en ferai une chanson sur ce sujet. Je trouve ça chouette. Il y a quatre mots pour décrire en fait votre projet, pop, folk, du français, de l'écho. Alors, on a envie d'une explication pour les quatre mots. Ben, la pop, c'est plus par rapport aux mélodies où j'essaye d'avoir des chansons qui sont très mélodiques et qui peuvent se retenir, se chantonner facilement. j'essaye, voilà, j'espère que j'y arrive mais ça, je laisse les auditeurs juger. Pour le folk, c'est plus l'approche de la guitare et la présence de cette guitare qui est un peu mon instrument fétiche et qu'on retrouve sur tout l'album et donc, directement, ça amène une sonorité un peu plus folk. Du français parce que j'écris que en français. Je ne sais pas si un jour je pourrais écrire en anglais. je ne maîtrise en tout cas pour l'instant pas assez la langue pour le faire mais surtout, je suis vraiment un amoureux de la langue française. Je la trouve tellement, tellement belle qu'il faut écrire dans cette langue-là. Et alors, de l'écho, c'est simplement au niveau des textes et des sujets où c'est un peu l'écho de ce que moi, je vis et que je veux raconter dans mes chansons. En dehors de faire un CD, de chanter, vous faites quoi d'autre ? Alors moi, je suis prof en académie, donc je suis prof de musique. Donc comme j'ai un master en guitare jazz, eh bien j'enseigne la guitare jazz et la basse jazz au conservateur de tournay à l'Académie d'Anguin et à l'Académie des Verts. Donc voilà, ça c'est ma grande activité à côté. Je suis un passionné de BD aussi. Quand j'ai le temps, j'aime bien courir un petit peu. Et puis j'ai une famille que j'adore avec trois enfants, donc ça prend beaucoup de temps. Une dernière question, vous avez une feuille devant vous que les auditeurs ne peuvent pas voir avec des mots. Vous en choisissez trois et vous me dites pourquoi vous avez choisi ces trois mots ? Le premier qui me parle, c'est projet parce que ce projet est énorme. Il prend de plus en plus de place. Et moi j'adore. Je trouve que la vie elle passe en réalisant des projets. Et j'adore ce projet-ci parce que justement il m'amène à plein de petits projets à côté, à faire un clip, à faire un peu de photos, un peu de graphisme parce que c'est vrai que jusqu'ici je le mène beaucoup en autoproduction même si j'ai un souhait d'être plus entouré pour la suite. Mais donc voilà, projet c'est un mot qui me parle et je trouve que on doit tous mettre en place des projets dans la vie. Ça nous fait aller plus loin à chaque fois. Bon mais donc le deuxième que je vois c'est création. Ça rejoint un petit peu au niveau du projet mais à nouveau je crois enfin moi la créativité c'est vraiment ça qui m'anime et c'est quand je crée que je me sens le plus vivant et le plus enthousiaste à tout point de vue. et puis je veux avec mes enfants les voir avec ce potentiel créatif c'est vraiment super. Et voilà, là aussi je trouve qu'il faut qu'on reste tous créatifs à n'importe quel âge de la vie. Et le troisième mot ? En parcourant un peu tout comme ça il y a apprentissage qui me parle parce que moi j'ai toujours envie d'apprendre. C'est un truc que j'adore et à nouveau là aussi avec la créativité et les projets le fait de pouvoir apprendre des nouvelles choses moi ça me stimule énormément. Je pense que c'est trois mots hyper liés en fait je ne me suis pas fait exprès mais je crois que je suis là-dedans j'adore apprendre et découvrir des nouvelles choses. Ça y est c'est fini ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada